Tenez-vous droit et allongez sur le ventre. Placez vos mains de part et d'autre de votre ventre, les paumes sur le sol. Levez le haut du corps en poussant avec vos mains et en arcant le dos. Laissez la tête doucement retomber en arrière. Inspirez en soulevant le haut du tronc. Maintenez la position aussi longtemps que possible. Respirez normalement en position finale. Cette asana ne doit être pratiquée qu'en présence d'un professeur expérimenté pour les personnes souffrant d'ulcère peptique, de hernie, de tuberculose intestinale ou d'hyperthyroïdie. Expirez en descendant le haut du tronc. Cette asana est d'autant plus bénéfique lorsqu'il est précédé ou suivi par un asana où l'on se penche en avant. Cette position peut aussi être exécutée conjointement avec celle de Shalabhasana et d'Anurasana dans l'objectif d'entretenir la santé du dos et de la colonne vertébrale.